Salut les 7 fanovatrices, salut les 7 fanovateurs, j'espère que vous êtes en super forme, que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. Je tenais à vous souhaiter une excellente année 2024, que tous vos voeux et souhaits puissent se réaliser et que vous fassiez tout pour que ça se réalise. Bien évidemment cette année encore, rénault, travaux, bricot, déco, permaculture, économie, écologie, c'est toujours mieux. Et puis la récup, toujours la récup, à bloc, à bloc, à bloc. D'ailleurs cette vidéo est consacrée à la pose du miroir LED tactique juste ici derrière. C'est de la récup dans les poubelles et il fonctionne. On regarde comment l'installer et comment le connecter. C'est parti ! Alors une des premières choses à faire primordiales, c'est vous diriger vers votre tableau électrique qui va distribuer le courant sur votre miroir LED. Soit c'est une ligne distincte et vous ne l'avez pas encore connectée et donc vous laissez votre câble sur le côté de votre disjoncteur, enfin de votre tableau. Et comme ça vous êtes sûr qu'il n'y a pas de courant dans la ligne et vous ne risquez pas de vous faire électrifier, électriser ou électrocuter. Ou alors si c'est déjà connecté sur une ligne avec un différentiel, vous recherchez le disjoncteur de là où les lumières, puisqu'en général pour 10A on peut mettre jusqu'à 8 points lumineux sur une ligne de 1,5². Vous repérez l'endroit, vous disjonctez, faites ça en journée pour avoir de la lumière dans la pièce ou alors il faudra travailler à la longue frontale. Allez, on y va ! Alors il va falloir repérer l'entraxe de votre miroir pour pouvoir poser les points d'ancrage sur votre cloison. Pas compliqué, on prend le milieu du point d'ancrage qui est derrière le miroir d'un côté, le milieu du point d'ancrage derrière le miroir de l'autre côté, si vous voulez le mettre dans le sens horizontal ou vertical, et puis vous mesurez cet entraxe et vous avez enfin la distance à laquelle il va falloir faire les trous dans la cloison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. J'en ai posé une de ce côté-là, nickel. Le miroir, tu peux voir, il est grand, il fait 120. De ce côté-là, forcément, je suis tombé sur un montant. J'ai percé dans le montant, j'ai mis plusieurs forêts à métal pour arriver à faire mon trou. Mais à force, ça a agrandi mon trou dans le placo. Et puis, j'étais en cliquiné. Après, ma cheville a passé quasiment presque à travers. Donc, les petites griffes, elles ne pouvaient plus se planter dans le placo. Les petites griffes qu'il y a ici, dessus, là, voilà, comme ça, là, tu vois, les petites griffes. Donc, ce que j'ai fait, petite astuce, tu prends une rondelle, un peu plus grande que la taille de ta cheville, hop, mais il faut que ta rondelle, elle se bloque sur la tête, normalement, qui se griffe dans le placo. Et ensuite, tu viens mettre ça dans ton trou, tu serres, et tu peux tout de suite, rapidement, poser ce que tu as à poser. Forcément, il faut que ce soit à un endroit caché. Nous, le miroir, il va être devant. Bon, maintenant, il est l'heure de poser notre petit miroir de récup. Oui, dans les poubelles. Alors, il a été jeté parce que le bouton tactile, oh, mon Dieu, il ne marche pas, mais il fonctionne quand même. Donc, nous, ce qu'on a fait, on a directement posé un câble, relié à un interrupteur sur la cloison, et c'est quand même tactile. À partir du moment où tu touches, c'est tactile. Pour connecter notre petit miroir gratos, donc, tu es obligé de mettre ça dans ce genre de prise, de connexion, voilà, comme ça. Tu es obligé de reconnecter tes deux câbles avec des connecteurs automatiques. Donc, on a mis un pot, voilà. Nous, on met des pots étanches. Donc, on va mettre ça. Forcément que sur notre miroir, il y avait une prise, on l'a coupé. Et puis, on a mis donc des connecteurs automatiques. Là, tu lèves un levier, tu rentres ton fil, tu baisses le levier, il est coincé. C'est simple, surtout pour du fil souple. Donc, ici, tu vois, tu as deux petites vis, tu dessers, et comme ça, tu peux, c'est un coinse-cable, en fait. Et il va falloir coincer les deux câbles à l'intérieur. Rien de compliqué. On va raccorder phase avec phase. Neutre avec neutre. Là, ok. Alors, déjà, je vais faire un test. Alors, moi, j'ai laissé ma ligne en route, et je fais confiance à mon interrupteur. C'est moi qui l'ai posé. Donc, et voilà mon petit miroir, l'aile tactile, qui s'allume. Donc, c'est impeccable, ça fonctionne. Donc, là, je vais pouvoir tirer proprement, gentiment, sur mes deux câbles. Voilà. Je resserre mon pince-câble. Ensuite, les connecteurs automatiques, on fait en sorte qu'ils rentrent dans le boutier, dans le pot. Donc, de plus près, voilà ce que ça donne. Donc, tu vois, on a bien connecté nos deux neutres, nos deux phases. Comme c'est de la lumière, il n'y a pas de terre, forcément. Maintenant, on replie bien à l'intérieur, et après, on revient clipser directement dans le boîtier. Hop, t'as vu, j'ai mis du vernis aujourd'hui. Là, voilà. C'est aux normes, c'est obligatoire. Et là, tu viens reclipser comme un interrupteur, comme un cache-interrupteur, un cache-prise. Voilà, des deux côtés. Alors ça, ce genre de prise, tu les as aussi pour les fours, pour les radiateurs, pour tous ces appareils-là, les sèches-serviettes. Après, il ne faut pas oublier quand même de respecter la puissance de tes disjoncteurs sur ta ligne. Donc là, pour de la lumière, 10 ampères, ça suffit. Allez, maintenant, on installe notre petit miroir gratos. Hop. Alors, il y a des petits trous prévus à cet effet. Hop, c'est celui du haut. D'accord. Vous mettez le haut. Ouais, il faudrait que j'arrive à... Lève, 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 hop. Ah, il faut. Lève. Attends. Baisse. Lève, lève, lève. Lève, lève, lève. Là, hop, voilà qui est. OK, à toi. Et voilà. Un joli petit miroir. Tac. Impeccable. Bon, on est super content. Parce que tu vois, ça, ça coûte, ouais, comme je te disais, entre 80 et 150 euros, suivant les marques, suivant les modèles. Bon. Voilà. Hop. Voilà. Ça donne pas mal. Bon. Il manque un petit coup de nettoyage. Alors, bon, ça, c'est gratuit. Un petit peu de vinaigre blanc. Là, un petit peu d'acétone pour enlever l'autocollant pourri de peau de pu qu'ils avaient posé dessus. Et puis voilà. Mais, tu vois, après, quand il va y avoir notre petit vasque, ça va continuer. Je t'enverrai aussi un timelapse de la réflexion de toute cette ancienne salle de bain, salle d'eau qui était un peu... C'était glauque. En quelque chose de vivable et super propre, super sympa. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Tu n'as plus aucun secret pour pouvoir collecter et installer un miroir tactile sur une cloison creuse. Pensez à la récup. Et comme je vous le dis toujours, soyez inventif, créatif et ingénieux. Surtout, restez-le. Et prenez bien votre temps pour tout en faire de votre mieux du super bon boulot. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de reno. Salut les builders.